Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière GRID. Aujourd'hui nous allons passer à une nouvelle catégorie qui sera celle du premier Season Pass. Alors au programme on fera ces deux événements, donc trois courses pour commencer. Alors parmi les voitures disponibles on a donc la Mini, je le disais, l'ancien Delta HF, F1, la petite Clio et surtout l'Audi que je n'ai toujours pas acheté au passage. Alors au niveau des poids puissants ça se réfère un petit peu à tous. On va commencer, rendons hommage de notre ami Romain Monti qui a cette voiture, avec la Mini Cooper qui n'est pas Works. Donc on est sur le circuit de Paris, le circuit de la Seine. J'espère qu'il ne faudra pas payer puisqu'on rappelle qu'avec les normes de pollution, pas sûr que notre Mini passerait en 2020 sur les quais du bord de Seine. En tout cas, on va avoir de nouveau 16 voitures en piste et on va découvrir ensemble justement ce nouveau tracé. Évidemment, What is Paris without the FL Tower. Du coup on est parti pour 379 km, toujours pas de patch à ce niveau-là. Mon dieu, les livrets sont dégueulasses, c'est immonde. A l'aide, je perds la vue. Oh, l'Audi est stylé, l'Audi est stylé en bleu-blanc et turquoise. Non franchement, l'Audi est jolie, mais c'est la seule à sauver de la grille. Même la mienne, c'est honteux. Ah, les reflets du pare-brise, on voit que dalle ! Non mais ça par contre, c'est honteux qu'ils aient laissé ça comme ça. Bon bah du coup, vue poursuite. Alors c'est parti pour un championnat de suppositoires dans les rues de Paris. Toujours les selfie-stick qui dépassent au-dessus des voitures. Alors, la minier est sympa au niveau du bruit. Bon là, ça fait un bruit d'une petite bobinette quoi. C'est vraiment le... Ça rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous avez connu, je parle vraiment au plus vieux. Un jeu qui s'appelait, je crois, Club 86, Club 5, un truc comme ça. Où il y avait genre une Renault 5, une Golf GTI, une Mini, une Tomi Anki. Et c'était Rallye Côte d'Azur, quelque chose comme ça. C'était un jeu qui était dispo sur bande d'arcade à l'époque. Et qui est sorti sur le store de la Play 3. Et qui, le jour où j'ai eu ma Play 3, n'était plus dispo. Et c'était vraiment un rush où tu avais deux circuits ou trois. Et tu devais choisir ta caisse et tu partais, tu passais dans la boue et tout. C'était vraiment mortel. Et quand j'étais gamin, en fait, il y avait cette borne en Espagne. Et quand je vois ces petites voitures comme ça en train de se battre, ces voitures très compactes, ça me rappelle un petit peu ça. Après, il y en a qui vont râler. Et vous avez raison. Et je pense que la section commentaires se fera porte-parole une nouvelle fois de la communauté. On connaît Codemasters, on connaît leur démarche. Alors que là, pour l'instant, je cruise dans le peloton. Ça passe. Je ne sais même pas où est mon équipier. Il est devant. On va lui demander d'attaquer encore un petit peu. Alors qu'on a double attaque ici. Codemasters, je parlais justement du fait que Codemasters avait des licences assez sympathiques. Donc entre Dirt Rally, Formula One et ce grid, il y a des bruits de couloir qui nous laissent penser qu'on pourrait bientôt avoir des jeux faits par Codemasters sur notamment le BTCC. Peut-être même revoir un jeu Codemasters sur l'Indycar. Ce serait mortel. Je rappelle qu'une Vicar a été sortie sur PS2 et c'était Codemasters qui s'en était occupé. Mais il y a un peu un syndrome quand même recyclage et ça commence un peu à m'énerver par Codemasters. C'est-à-dire que là, l'Audi, la Clio et la Mini, vous l'avez dans Dirt 2.0. Et c'est déjà un DLC payant. Donc vous payez le même DLC pour deux jeux différents. Et ça, ça me rend fou. Bon, moi j'ai pris l'édition Ultimate. Donc on va dire que c'est un peu plus justifié. Mais vraiment avoir une extension. Ok, la piste de Paris, je la découvre là. Elle est plutôt sympa. C'est assez étroit. C'est vallonné. Il y a les pavés. On sent un bon force feedback dans la manette. C'est plutôt cool. Enfin, une vibration en tout cas. On ne peut pas parler de force feedback. Mais voilà, c'est sympa. Mais encore une fois, le circuit de Paris, il était présent dans le dernier grid. Ce n'est pas non plus... C'est du recyclage. Ça commence à faire vraiment mal au fion. Et attention Codemasters, parce que si vous commencez à jouer un peu trop, avec les roustons de vos abonnés et de vos fidèles. Attention que ça quitte rapidement le navire. On l'a vu dans le passé. Des licences qui se sont cassées la figure. On pense à Test Drive Unlimited notamment. Où il y avait pas mal de communautés. Finalement, le manque de mise à jour a un peu lâché les joueurs. Je me rappelle qu'à la fin de PGR, c'était un peu ça aussi. Donc voilà, faites attention Codemasters. Je sais que vous m'écoutez. Alors, on est sur les talons de la Lancia. Lancia qu'on prendra d'ailleurs, je pense, pour les deux courses d'après. Puisque ce ne sera pas le même championnat. Ici, c'est un shootout uniquement sur la piste de Paris. D'ailleurs, qu'on doit remporter. Nick Wittel est 16e. Donc merci d'être venu avec la deuxième Mini. Ce sera sympa de voir les photos du voyage. Parce qu'en course, il n'aura pas fait grand-chose. La Minic. La Minic. Ok. La voiture entame le dernier tour. C'est l'idée de maintenir sa place. Les deux courses d'après. Puisque ce ne sera pas le même championnat. Ici, c'est un shootout uniquement sur la piste de Paris. D'ailleurs, qu'on doit remporter. Nick Wittel est 16e. Donc merci d'être venu avec la deuxième. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, on a pris l'édition de Kimet. Et on ne savait pas s'il y allait avoir dans les extensions. Donc, c'est vraiment... Je vous donne mon argent. Je serre les fesses. Je prie pour le meilleur. Et quelle surprise. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Bon, écoutez. Un petit avis sur ce circuit de Paris. C'est plutôt cool. Comme vous le disiez, c'est vallonné et tout. C'est pas mal. Déjà vous, évidemment. En vrai, la Tour Eiffel est stylée. En vrai, ça va. Ils ont fait un bel effort au niveau de la mise en place. Au niveau du contexte. En vrai, c'est propre. Bon, par contre, l'IA, ce n'est pas propre du tout. On est au-dessus dans ce dernier tour. Le son d'Aminier, pas mal non plus. C'est des petits bourdon, mais ça fait le taf. Bon, écoutez, on va finir cette première course. Avec une avance assez considérable. Toujours en équitable 16e. Alors derrière, c'est la foire d'en poignes pour les points. Alors, on était à fond de chez à fond. Je me demande si on n'a même pas tapé le rupteur avant d'attaquer cette section. Vraiment, là, une balade à Paris. Ça peut être le titre de l'épisode. Personne derrière, ça, c'est terrible. Pas de pénalité. Et on remporte la course devant une Audi, du coup. C'est fait. Job done. On a débloqué, évidemment, d'autres voitures. On va passer sur la Lancia pour avoir vraiment un classico del Madrido pour cette course sous la pluie, couché du soleil-pluie. J'espère que visuellement, ce sera potable pour vous. Même si je recorde en deux cas. Alors, ce Super Hatchies Championship nous voit partir, du coup. Encore une fois, 14e. Et il part où, Whittle ? Je ne sais pas, il part devant. Il part là, voilà, il part ici. Troisième, ouais. Alors, notre Lancia aux couleurs français, n'est-ce pas ? Sous la pluie en Espagne. C'est parti. On a les appels de phare qui vont bien. Alors, on passe déjà la Clio. Alors, il faut essayer de ne pas plonger forcément à l'intérieur du premier droit parce que ça va être un petit peu, voilà, très serré. Le deuxième va être encore pire parce qu'il est encore plus serré. Donc là, il faut prendre l'extérieur, voilà. Par contre, c'est ici, voilà. Le petit gauche, là, il faut vraiment avoir de la place. On passe entre les deux voitures mauvaise et rose et bleue. On essaie de ne pas toucher grand monde pour l'instant. La voiture est immaculée. Je n'ai rien dit. Voilà, comme ça, c'est fait. Oh, c'est pas mal, là. On s'est bien infiltré. Très, très sympa, le comportement de la Lancia. La Lancia, pour le dire avec le... Le bon accent italiano, mais... J'aime beaucoup cette voiture. Est-ce qu'on peut attaquer du côté du Whittle ? Dis-moi qui peut attaquer, je t'en supplie. Notre deuxième voiture ne peut pas attaquer pour le moment. Mais tu ne sers à rien, c'est insupportable, bon sang. Il ne marquerait plus que je lui rentre dedans, qu'il s'embrouille et que du coup, il ne veut plus m'aider. Ah, le soleil ! Le soleil alors qu'il pleut. Soirée en Bretagne. Alors, premier tour couvert. On va finir P3. Cette première boucle. Il y en a un deuxième, parce que le circuit est très long. Et c'est des Lanciens qui mènent pour l'instant trois Lanciens aux trois premières places. Et là, on a une Audi S1 qui n'est pas loin. Oh, les petits XT là. Oh, le double XT. On passe. Alors, on est de nouveau en tête. La voiture qui se comporte bien. On n'est pas encore devant devant par rapport aux autres voitures du peloton. Encore faire une petite bétisse. Mais elle n'est pas trop endommagée en vrai. Ne me refais pas le pare-choc, toi. Soyons vigilants. Restons amis. Il n'y a que deux courses dans le championnat. Donc, mieux vaut vite gagner la première. Ce qu'on va faire. Regardez, on a repris une belle avance dans le dernier virage. Et on va aller s'imposer. Assez. On va faire une petite bétisse. Attention. La manière. Et les petits appels de phare. À la Clarkson. Bien joué. Du coup, on mène 25 points. Et notre équipe est en tête avec 31 points. Donc, quand même, Nick Whittle qui s'est un peu sorti. Parce que 7ème, ce n'est pas exceptionnel. J'aurais voulu qu'il attaque, qu'il remonte pour qu'on essaie au moins de mettre les deux voitures dans le top 5. On est toujours niveau 43. Ça n'évolue pas par rapport à la dernière fois. Et on va terminer avec ce passage à la Havane. où on a fumé les autres, évidemment. Toujours de la pluie, cette fois-ci pour la Chine, avec deux tours du circuit de Shanghai. Ça va être rapide. Un tour de 2,120 km. Nick Whittle par 10ème. Et nous, on part encore une fois. Et dernier. Allez, c'est parti. On ne va pas trop passer sur la grille. Les Lancia sont un petit peu derrière. Donc, il faudrait effectivement qu'on soit la mieux classée des Lancia pour faire quelque chose. C'est parti. Avec cette fois-ci, donc, la pluie et la nuit. Ça reste quand même assez joli. Au niveau des reflets et des effets de lumière. Alors, qui dit course urbaine, pardon, dit course de contact. Pour l'instant, on est 12ème. Ça a été un départ assez calme. Les deux équipiers là qui se touchent. On avait eu ça dans l'épisode précédent. Où deux voitures se sont mises toutes seules au tas en DRM. Alors, un petit peu de passage au sec sous le pont. On attaque la Clio. Alors qu'il y a un coffre qui est ouvert devant pour... Ah bah c'est notre équipier. Encore, Nick qui fout le maximum vers lui les caméras. Quel melon. Et c'est un gros, gros, gros combat pour la 2, 3 et 4ème place là devant. La 3, 4 et 5ème, pardon. Il y a les deux premiers qui ont filé. Alors, Nick. Si tu pousses pas, de toute façon, moi je te pousse. Et dernier tour, il faut gagner du terrain. Alors, on va essayer. Mais on va pas non plus y aller comme des bourrins. On peut y aller un petit peu au forceps. Mais on va pas non plus poutrer la moitié du peloton. On est bien dans la descente. Sous le tunnel. Est-ce qu'on peut passer ici ? Freinage est extrêmement tardif. La Lancia qui freine très très bien. Oh là, doucement avec ta mini toi. De gris. Attention. J'ai demandé à notre 2ème voiture de pousser pour une meilleure position. Il fait rien. Notre 2ème voiture ne peut pas attaquer pour le moment. Ça sert à rien, franchement. 9 fois sur 10, il peut rien faire. Alors, les appels de phare. Bonjour. Et on ne l'aura pas sur la ligne. On frappait 3. C'est pas grave, au général. Ça nous suffira pour être titré avec 40 points devant Friedrich Christensen. Et notre équipe est championne avec 47 points. C'est pas grâce à Whittle qui a fait deux résultats vraiment catastrophiques. Alors, voilà pour les nouvelles voitures et la nouvelle piste de Paris. Il y a évidemment deux autres modèles qu'on découvrira un petit peu plus tard. Est-ce qu'on fait une course débloquée peut-être avec la Clio ? Je n'ai pas bien vu. Je crois que j'ai débloqué quelque chose. On va découvrir ça dans un instant. Est-ce qu'on passe au niveau supérieur ? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau des invitationnales, on n'a rien débloqué. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer. Après avoir fait cet épisode dédié à la nouvelle catégorie, je vais y arriver, du DLC, on va repartir sur une course un petit peu classique avec trois épreuves avec la Ford GT40. Ça nous complétera cet épisode, je pense. Et c'est une épreuve invitationnale avec une voiture qui est très sympa visuellement. Et au niveau du son, on commence par une course de deux petits tours sur le tracé Grand Prix de Sepang. Regardez, c'est vraiment magnifique. En tout cas, visuellement, ça donne particulièrement envie. On retrouve l'effort GT40 accompagné des 330 P4. C'est parti. Alors là, on passe du Coq Alane. On avait des petites bombes dans Paris. Là, on a une grande piste avec des monstres de légende. Il y a des millions, là, sur la piste, si on compte. On freine. Pas trop mal. Pas de contact pour le moment. Attention, c'est un petit peu touché avec la Ferrari numéro 14. La voiture noire à droite. Où est-ce qu'on a le grip ? À l'extérieur, bien joué. L'épingle à gauche ici va être très délicate. On n'a touché personne, c'est un miracle pour l'instant. Ok, je lui ai demandé de pousser. Allez, Nick. Vas-y. Voilà. Il attaque à l'intérieur. Attaque confirmée. Allez, mon grand. Il faut remonter en tenaille, maintenant. Oh, pire freinage de ma vie. Me voilà repoussé au fond du peloton. Très complexe, cette Ford GT avec le gameplay. En fait, il faut la faire glisser. Mais si vous la faites trop glisser, on perd totalement son comportement. Bon, bah écoutez. Premier tour compliqué. Ce bruit est génialissime. On a vu un petit peu ce qu'on peut faire pour regagner des positions dans ce deuxième et dernier tour. On va essayer de ne pas utiliser de flashback malgré la faute. On a encore deux épreuves derrière pour se rattraper. Mais au moins, aller chercher les points du top 10 serait pas mal. Il faudrait passer tout ce beau monde. Oh, est-ce qu'on va le faire ? On a un peu cut. J'espère qu'on ne va pas se faire pénaliser. On n'a pas coupé la piste, techniquement, parce que le chrono n'est pas en rouge. Il m'étonnerait qu'on ait une pénalité. On va essayer de ne pas utiliser de flashback malgré la faute précédent. Oh, alors qu'ils sont arrêtés net là-devant, les trois. Allez, il faudrait qu'ils se battent un petit peu dans l'épingle. Ça nous permettrait de revenir. Si on peut passer les trois, c'est un top 5. On a la monstricité, on a la spie. Oh, ce sera au mieux sixième et cinq, ça ne passera pas. Oh, on fait P6 après avoir été en tête-à-cue. C'était chaud. Et on n'est pas pénalisé. Écoutez, surprenant avec ce freinage. Ah, quoi, que j'ai peut-être été pénalisé avec le... Non, meilleur tour, pardon. OK, donc Nick Beetle fait deuxième. Donc l'équipe est en tête au classement constructeur pour... Enfin, classement équipe pour un point. Et donc Nick, deuxième et nous, sixième. Bon, écoutez, on enchaîne avec la deuxième course après ces pangs. Place à Silverstone. Silverstone dans cette deuxième épreuve. Deux tours sous la pluie. Alors là, ça risque d'être un petit peu... Casse-dent sur ce coup-là. Les voitures vont énormément patiner. Et donc, deux tours en reverse tant qu'à faire. Allez, c'est parti. On roule à Silverstone sous le déluge. Allez, bonne course. C'est le déluge ici, Pierre. C'est le déluge. Toujours dans le cartoucheur. Je n'ose pas trop sortir des sons parce que je me dis qu'avec les strikes, la fin d'année a été compliquée avec Regfest. Et le Grand Prix du Japon. Parce que sachez que j'ai pris quatre clés pour le Grand Prix du Japon. Alors, on passe les pâques de Lefield. On essaie de ne pas rendre fou les carrossiers du monde entier. Alors qu'il y a un coffre qui est levé sur la voiture de Nick, notre équipier. Vas-y, va me chercher la tête, mon grand. Au bout, mon petit, tu peux le faire. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. C'est bien. Il faut remonter, là. Il est quoi, 16, 15 ? 15, ouais. Alors que le pilote en deuxième place va perdre son coffre. Il faut lui dire parce que ça fait quand même plusieurs millions, je crois. Donc évitez de perdre cette partie-là de fibres parce que ce n'est pas faisable. Ça n'existe plus, en fait. On voit qu'on roule tous avec des répliques. On nous est menti. Alors, petit contact pour l'instant. Ça va, on a fait un petit peu de dégâts sur la voiture. Ça glisse beaucoup. On l'île droite, vous voyez qu'on zigzague comme des fous. Merci, Sherlock. Oh, le petit coup de raquette. Voilà, je suis désolé. Je vais prendre un flashback. Vous me le concentrez. J'ai pris un coup de raquette sous la flotte, dans la cour. Sans pression, le jeu m'a dit. Faillé le refaire, d'ailleurs. Ah, du coup, le coffre a volé. On a perdu ça. Le capot moteur. La malle arrière. Faites ça comme vous voulez. Du coup, on peut apprécier le bloc Ford. Très, très belle voiture. De toute façon, déjà de base, on voit bien l'intérieur. Cette Ford GT qui est absolument somptueuse. Avec un petit détail qui est toujours marrant. La petite bosse sur la partie supérieure pour laisser passer le casque du pilote. Est-ce qu'on va pouvoir battre la Ferrari ? J'essaie de ne pas trop patiner. J'ai déjà pris un flashback. C'est déjà beaucoup. Eh bien, écoutez. In the pocket. Avec la météo locale. Attention quand même au dernier gauche. Ça me ferait du mal de partir en tête à queue ici. Je le savais. Mais on a de la marge. C'était Klaus. Bon, du coup, on en termine avec cette deuxième course. Le Zlata Ivanov est deuxième pour le Seneca Motorsport. Donc, pour l'instant, on est bon. Et 4e au classement pilote. En vrai, il faudrait mettre les deux pilotes sur le podium. Ce serait mortel. Barcelona by Night. La dernière course de ce championnat. C'est parti. Concentration maximale. Et on décolle. On n'a pas le temps de faire du tourisme. Ouais, bat-toi, mais bat-toi surtout pour survivre, tel Koh Lanta. Parce que là, on ne va pas avoir de cadeau, je pense, dans une course qui s'annonce très difficile. Avec ce genre de voiture sur ce genre de piste, moi, j'ai beaucoup de stress. Et je ne suis jamais très performant. Alors que Nick derrière est un peu en retard. On va demander d'attaquer. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. Oh là là, une consigne d'équipe qui est retenue et mise en place. Incredible. Alors attention surtout aux dive-bombes dans la descente. On était bien sages. Pour mieux pas gagner de position, mais pas partir en tête à queue. Parce que j'ai peur du flashback dans cette épreuve. Notamment dans les entonnoirs comme ici. Et voilà. On a accroché une voiture et du coup, on perd totalement le grip. Et là, vous voyez, un petit peu de vibreur. Et on perd également deux positions. Bon, Nick, tu vas nous nettoyer le passage, s'il te plaît. Je rappelle que tu es mon Rosco à moi. Donc tu dois faire ce que je te demande. Je sais que tu es à la traîne. Je vois le classement, comme toi. On est dans le même monde, mon cher ami. Je n'ai toujours pas trouvé de nom à mon ingénieur. Je pensais à Raoul, mais... Moi, tous les ingénieurs du monde s'appellent Jeff. Alors, devant, ça ne ressemble à rien. Derrière, c'est la cohue. Alors, le coffre a volé. Et moi, j'y vais à l'ancienne. Donc un petit choc. Attention, dans l'entonnoir, il ne faut surtout pas toucher une voiture ou un vibreur. Sinon, c'est tête à queue direct. Pas toucher la voiture devant nous. On est au huitième. C'est un petit miracle. La cohue. On est dans le deuxième des trois tours. Je ne l'avais même pas mentionné. Et on attaque la dernière boucle. Ça a tapé. On a une voiture en tonneau. On évite de justesse la 330 en tonneau. Malheureusement, on n'en profite pas. Et on se fait toucher. Donc, en gros, une voiture part en tonneau. Je peux gagner une place. Je me fais doubler. Donc, ça ne m'a servi à rien. Ils sont en train de filer. Regardez, les cars avec les caisses de devant. Le pouton, il est si en deux, là. Terrible. Reviens ! Oh, non ! Oh là 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 ! Je le sens mal. Je le sens mal. Je ne vais même pas pouvoir dive-bomber. Ici, il n'y a pas de voiture. C'était très, 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 très serré. Oh, les devants, il y en a bien un qui va se mettre en tête à queue, là. Vous êtes passés à 5 de front sans toucher. C'est scandaleux. Ah bah écoutez, on va en finir, je pense. On est bientôt à la fin du tour. On est 9e. On partait 16e. Non ! Ça va. Je ne sais pas si ça va suffire pour être champion 9e. Ouais, 35. Mais bon, Marlena Ascamp a terminé quand même avec 25 points ici. Donc, c'est vrai quand même. Et du coup, le Restec termine 2e. Et on est champion à 53 points. Ce n'était pas ultra safe non plus de finir au-delà de la 9e place. Le niveau 44 sera toujours le nôtre à l'issue de cette vidéo. Et je crois qu'on va refermer ici cet épisode sur un très beau podium avec de bien jolies voitures. C'est vrai qu'elle est juste superbe, cette GT40. Et on a donc remporté la timbale. Eh bien écoutez, on va refermer ici ce nouvel épisode. Il y en aura d'autres très très vite avec notamment l'envie d'aller titiller la NASCAR et les ovales. On a déjà quelques épreuves qui vont se débloquer. En off, je pense que je terminerai le TCR. Comme ça, de toute façon, vous avez vu tout ce qu'il y avait. Et il ne reste que la NASCAR à découvrir. Et on aura fait quasiment le tour. J'ose espérer aussi débloquer quelques courses d'invitations pour notamment vous présenter cette F430. Ou encore cette Porsche qui traîne. Voici dans le classique GT Tour. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la carrière grid. On se retrouve très vite pour la suite. Et pour d'autres aventures, passez une bonne fin de journée. Si vous regardez cette vidéo lorsqu'elle est sortie, c'est-à-dire à midi, si pas, à bientôt. Bon amusement-piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada